bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit exercice dans lequel je vais t'apprendre à schématiser correctement un circuit électrique à partir de la classe de 5e on attend de toi que tu sois capable de schématiser soit à partir d'une image soit à partir d'une photo un circuit électrique donc c'est ce qu'on va faire ici à partir de deux exemples on a la photographie d'un premier circuit électrique et la première chose qu'il faut faire quand on veut schématiser c'est repérer le nombre de boucles donc je te rappelle que pour repérer nombre de boucles on part de la borne positive générateur voilà sur la photo on distingue pas forcément devant de possible en négative c'est pas très gênant pour schématiser le circuit et j'essaie de repérer donc sur cette photo sur ce dessin le nombre de boucles et si je vois qu'il n'a qu'une seule c'est à dire qu'un seul chemin possible pour l'électricité donc quand il n'y a qu'un seul chemin possible électricité quand il n'y a qu'une seule boucle on va schématiser le circuit toujours sur un rectangle les traits du rectangle représente ici les fils de connexion et on va venir placer chacun des dipôles donc je vois qu'il ya un deux trois quatre dipôles à placer donc un petit coup de gomme sur mon schéma parce que je te rappelle qu'un schéma se fait toujours au cran de papier et à la règle pour venir placer les quatre dipôles je te rappelle que dans un circuit comme celui ci où il n'y a qu'une seule boucle la position des dipôles n'a pas d'importance le premier dipôle ici c'est une pile donc je schématise avec le symbole normaliser une pile le deuxième ici c'est un moteur j'utilise le symbole normaliser du moteur le troisième c'est un interrupteur si tu regardes bien sur la photo le moteur tourne la lambrie donc je peux interpréter cette observation que l'interrupteur il est en position fermée et le dernier dipôle à représenter la lampe le circuit maintenant schématiser j'en profite ici pour te représenter la boucle de courant qu'on retrouve bien sur le schéma la bande positive vers la bande négative et j'en profite également pour te faire un rappel quand on a une boucle on a ce qu'on appelle un circuit en série on dit que les dipôles ici sont associés en série passons au deuxième exemple dans ce deuxième exemple j'ai volontairement cette fois-ci pris un dessin et on va essayer de schématiser ce circuit électrique pareil première chose on repère les boucles de courant donc je regarde ici je vois qu'il ya un premier chemin une première boucle de courant avec la pile l'interrupteur et la lampe et il y en a aussi une deuxième certes qui un deuxième chemin possible qui va venir passer par le moteur donc quand on va schématiser ça comme tout à l'heure je d'abord représenté la première boucle de courant dans laquelle j'ai à placer les trois dipôles ici la pile l'interrupteur et la lampe quand je schématise l'interrupteur je fais attention et je vois ici que la lampe brille le moteur tourne donc j'en déduis que l'interrupteur est en position fermée j'ai ici donc schématiser la première boucle représenté ici en jaune sur le dessin je suis maintenant schématiser la deuxième boucle pour schématiser la deuxième boucle je regarde le dessin et je vois que la deuxième boucle est un moteur qui est branché en dérivation sur la lampe donc je viens ici branché le moteur en dérivation sur la lampe le circuit maintenant correctement schématiser je vais te représenter les deux boucles je retrouve leur première boucle en jaune ici avec l'interrupteur fermé et la lampe l'interrupteur fermé et la lampe et la deuxième boucle avec l'interrupteur fermé et le moteur comme sur le dessin une deuxième boucle avec l'interrupteur fermé et le moteur j'en profite pour te rappeler ici qu'on a un circuit avec plusieurs boucles on dit que c'est un circuit qui comporte des dérivations je te laisse maintenant avec ces trois autres exemples je t'invite à mettre pause sur la vidéo et c'est de chercher par toi même avant d'afficher la correction comme d'habitude n'hésite pas si tu as des questions et à bientôt 1 1